How that makes my heart beat Go! C'est une partie que je vais faire d'un jeu Ce jeu c'est un jeu très 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 addictif si je peux me permettre Ca s'appelle Game Dev Tycoon C'est vraiment vraiment mais vraiment cool En fait ça se peut que le let's play dure plus que 15 minutes Mais je vais le faire en épisode de 15 minutes Donc je viens démarrer le timer Let's do this En fait je vais vous expliquer le but du jeu au fur et à mesure En faisant le tutoriel avec vous Donc là ils disent Hello there it seems that you have already played before Oui ça dit que j'ai déjà joué étant donné que j'ai déjà joué Parce que je voulais me pratiquer un petit peu Mais je vais faire le tutoriel Non je vais faire pas de tutoriel Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure Donc c'est ça ils disent que ce jeu là nous amène 30 ans en arrière Dans l'industrie du jeu vidéo Donc c'est un jeu de simulation de jeu vidéo Donc on doit développer des jeux vidéo On doit faire de l'argent Et on peut... En tout cas vous allez voir au fur et à mesure comment que ça se passe Donc c'est ça créer des best selling games Avoir des fans Et devenir le leader du marché Ok Avant de continuer Il faut choisir un nom Euh... Mon dieu j'avais pas pensé à ça Euh... Un nom de compagnie Ok On va euh... Non je vais avoir des copyrights là dessus On va s'appeler Euh... Gamers Boa Gaming Yeah Et moi c'est Gamers Player name Gamers Alright Je vais me faire un petit nerd blond Ah ça c'est cute Continuez Et maintenant c'est parti Donc comme je vous ai expliqué Le but du jeu c'est de développer des games Donc on va développer un jeu Tout de suite Euh... J'ai vraiment... J'aime vraiment créer des... Des... Des jeux que j'ai déjà... Que... Qui ont déjà été créés Dans le fond qui existent déjà Donc mon premier jeu Sera 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 Pas le fantasy D'accord Je vais faire euh... Carl Of Gino Un Ça va être en military Euh... Action Sur euh... Bon c'est sensiblement comme un PC Donc je vais le développer sur le G64 Euh... Euh... Je vais le faire en 2D Parce que ça c'est du texte dans le fond Dans la console si on veut Donc je vais le faire en 2D Et voilà On est en train de développer notre premier jeu Donc là Development stage 1 Euh... On doit... On doit... Comment je pourrais dire ça Dans les étapes de développement On doit associer plus d'efforts Plus de temps qu'on va passer Sur certaines facettes du jeu Donc euh... Étant donné que c'est un... Un jeu de... Guerre D'action Il n'y aura pas vraiment de... Quest Et d'histoire Il va falloir que le gameplay soit assez bon Et que l'engine soit assez bon Alors je vais les mettre les 2 égales En haut En laissant un petit peu quand même d'histoire Parfait Là vous allez voir On... On obtient des points de design Et de technologie Et de recherche Mais aussi des bugs dans nos jeux Euh... En fait vous allez voir les bugs à quoi ça sert Mais les points de design des technologies C'est plus qu'on en a dans le fond Plus que notre jeu va... Va... Va marcher en fait Je crois que c'est ça en fait J'ai jamais vraiment fait de recherche Donc là Étant donné que c'est un jeu de guerre Puis il n'y a pas de multijoueur Je vais quand même mettre une bonne intelligence artificielle Dialogue pas avant besoin Puis level... Ouais ça ça va être beau comme ça Level design Parfait Donc Encore des petits points de recherche Là vous voyez la technologie est pas fameuse Déjà au début Euh... C'est sûr que ça va augmenter au fur et à mesure Mais au début c'est pas fameux Donc là on veut les 2D graphiques Et le basic sound Euh... J'ai besoin de graphiques à fond Le son on n'a pas trop besoin au début Je vais mettre à peu près un world design pas trop mauvais Ok Et on finit le développement du jeu Là le développement est terminé Mais j'ai des bugs Donc là j'attends qu'il règle les bugs Puis en réglant les bugs Il peut me donner des points de plus de technologie ou de design Donc là je peux attendre encore un petit peu Ah Ah non ça c'est un bug Ah un point de design Ok on va arrêter là Parfait J'ai 12.9 Avec Call of G Noir Donc Nous avons des niveaux aussi Pour chacune des facettes du développement en le fond Engine, gameplay Quests tout ça Et on a un level pour notre 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 bonhomme dans le fond Donc je vais Release le jeu Euh... On peut faire... On a 22 points de recherche On va faire un... On va rechercher un nouveau topic Ah Fantasy Start la recherche Là ça c'est les... 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 Les feedbacks de mon jeu qui sortent Par des compagnies Presque comme dans la vraie vie Mettons Comme ça c'est Star Games 7 5 7 7 7 Ouais C'est moyen C'est une bonne expérience A eu ses moments Military and Action C'est une bonne combinaison Notre focus sur l'intelligence artificielle A vraiment aidé ce jeu Ok Donc là je suis en train de rechercher C'est ça J'ai reçu des... 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 Des reviews favorables Bon Pis Avec un bon début comme ça J'ai des bonnes chances D'avoir plein de fans Rapidement Donc là on va voir les... On va voir l'argent Le nombre de... Le nombre de jeux que je vais vendre La première semaine 4373 C'est pas mauvais Mais on est 76ème Dans les... Dans les top vendeurs Dans le fond Fait que c'est pas vraiment Mais ben ben bon non plus Et on a fait 23 fans au début You have successfully researched a new topic Fantasy Bon ben on va pouvoir développer un new jeu Qui va être Final... Fantasia... 1 Qui va être évidemment un fantasy Un RPG Sur le G64 En 2D Go 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 Énormément de... D'histoires et de quêtes Le gameplay pas trop obligé Pis l'engine pas trop obligé Le gameplay on le montre un peu L'engine on le montre un peu Mais c'est vraiment La base de Final Fantasy C'est les quests Ok Allez 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 Call of Gino 1 A fait les records de la compagnie Ouais c'est le premier jeu que je sors C'est un peu normal Merci Ok c'est parce qu'on a atteint le cap des 10 000 10 000 unités vendues Ok c'est bon Ok 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 Bon Ici les dialogues importants L'intelligence artificielle Pas trop Pis level design un petit peu quand même Et c'est beau Allez 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 mon petit blond Développe 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 Et comme vous voyez en ce moment On est dans un garage C'est un jeu des bons graphiques Pis un bon world design Fait c'est ça au début On est dans un garage Plus tard ils vont nous demander De déménager dans un vrai bureau Où on va pouvoir Engager des gens Engager des nouveaux employés Dans le fond Qui vont nous aider à développer Des jeux plus gros Est-ce qu'il y a d'autre chose Est-ce qu'il y a d'autre chose Oui C'est bon On va arrêter ça là J'ai vendu 14 934 unités Pour Call of Gino 1 J'ai fait 104 000$ C'est pas mauvais Donc là pendant que On Fini Ce jeu là Je vais chercher un nouveau topic Qu'est-ce qui serait bon On va faire un Pirate aventure Fait que je vais rechercher pour pirate Parfait Ça c'est Final Fantasia J'ai eu des nouveaux records Pour la design Et la technologie Et j'ai presque monté de niveau Partout Donc On va Lâcher le jeu sur le marché Une récente Récent Recherche Suggère Qui ont dit Ils disent que Le Govador Pour pas dire Commodore Dans le fond Vous allez vendre Beaucoup plus de jeux Sur le Commodore Que sur le PC Donc C'est juste des petits Des petites aides Qui nous donnent Comme ça Pour nous dire Sur quoi On devrait plus Investir Que Qu'un autre Une autre console En fait Donc Les reviews Pour notre Final Fantasy 1 Sont sortis Moyen Ouais Un 8 Quand même Et un Un 8 Quand même C'est pas mauvais C'est pas mauvais C'est déjà meilleur Que l'autre jeu d'avant Si je me fie au fait Que J'ai eu 7.25 Sur celui-là Et 6.5 Sur celui-là C'est très 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 bon Donc On va regarder Combien d'unités Qu'on en vend Hi there Ok Ça Les contrats de travail En fait Ce que ça fait C'est que Pendant qu'on développe Un jeu On peut Choisir Je vais vous le montrer Après On peut choisir Des contrats de travail Qui nous demandent D'obtenir Tant de points de technologie Et tant de points de design En fait Comme ça ici Tant de points de technologie Et de design Pendant qu'on développe Un jeu Donc notre bonhomme Va Va avoir Va gagner des points de technologie Et de design Puis Si on atteint Le Le nombre Qui nous demande On fait La paix Qui est là Sinon On a la pénalité Qui est là Au début C'est pas trop conseillé De prendre des contrats Donc je vais juste Développer Un nouveau jeu Qui va s'appeler Un jeu de C'est sûr que je vais faire Un nouveau jeu de Pirate Aventure Sur le G64 Je vais l'appeler Je vais l'appeler Ah Je sais pas comment L'appeler Je vais l'appeler Pirate Off Pirate Off Pirate Off Ah ok Je vais l'appeler Nasty Pirates Ok Ça sonne bien Je trouve Méchant pirate D'accord En 2D encore Et let's do this Donc là J'ai vendu 12300 De Final Fantasy En 3 semaines Je suis 36ème Aventure On a quand même Besoin de Story Quest On a besoin Plus ou moins D'Engine Et le gameplay Doit être excellent Donc on va S'utiliser ça Quand même bien Donc let's go Nasty Pirates Dialogue Quand même L'intelligence artificielle Moyennement Level design Je vais mettre ça Comme ça En fait je suis pas Tellement sûr Que Du rôle De chacune Des choses Dans le développement Mais j'y vais Comme moi Je pense Le son Plus ou moins encore Les graphiques Je l'en veux Et un bon Une bonne carte Du monde Ce serait bon Donc ok Comme celui-là Il me donne Pas énormément De points C'est un peu Décevant Donc là Je vais le laisser Régler les bugs Je vais le laisser Ok Les rumeurs disent Qu'une compagnie Japonaise Va sortir le Nivento Pour pas dire Nintendo Sûrement D'accord Plusieurs Spinal industry On des doutes Que la console Ok Donc là J'ai 3 bugs J'ai encore Quelques points Un petit point Technologie Un bug Je veux pas de bug J'ai vendu 21 682 unités Pour Final Fantasy 1 Final Fantasia 1 Excusez-moi Et j'ai fait 151 000$ Donc là On peut arrêter ça Pour Nasty Pirates J'ai un record Dans la technologie Mais pas dans le design Donc là On peut vraiment voir Que j'ai presque Monté de niveau Partout Sauf dans l'engine Qui est le Le moteur du jeu Si on veut Et dans le son Que je n'aimais pas beaucoup Donc on va release ça Pendant ce temps Je vais faire une recherche Un nouveau topic Oh Super héros On va pouvoir commencer A faire des jeux Super héros Ça va être cool Ça va être cool Premiers reviews For our newly released game Nasty Pirates came in Ok J'espère que ça va être beau Ok 6 fois Ouch Ow Pourquoi Hum Ok c'est pas fameux Comme premier jeu de pirate Mais c'est pas grave Donc là on peut voir J'ai 253 fans 141 000$ On est 58ème Au rang Des jeux Des jeux les plus vendus On va développer Un nouveau jeu Ça va être dans les super héros 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 Sur le G64 On va appeler ça Marvelous Heroes C'est cool C'est cool ça En 2D Commencez le développement Oh ok ok Là en fait j'ai aucune idée Ce que j'ai besoin J'ai besoin d'une petite histoire Un très bon engine Et un gameplay Plutôt pas mauvais Ok Allez développe moi ça Marvelous heroes J'espère que je ferai pas faillite En fait dans tous les Je pense que j'ai joué deux autres parties Le plus loin que je me suis rendu C'est au deuxième bureau Avec deux employés C'est extrêmement difficile Quand on avance Dans le jeu en fait Donc ouais J'ai fait faillite Dans mes deux histoires Donc j'espère que dans celle là Je vais me rendre assez loin Pour faire plus qu'un épisode Plus que deux en fait Parce que le premier épisode Ça fait bientôt Nivento a confirmé Les rumeurs Qui vont sortir Une TES Oh ok ouais Au lieu de la NES Ça va être la TES Ok Donc ils vont sortir la TES Ok J'ai pas besoin de trop de dialogue J'ai besoin d'une intelligence Artificial assez bonne Et un de level design Oh c'est bon Ok Parce que je me fie Que ce jeu là Sera pas en multiplayer non plus Donc J'ai besoin d'adversaires Assez coriaces Pour des boss Donc Là ça me dit L'épisode est terminé Je vais éteindre ça Je vais juste finir De développer ce jeu là Je vais mettre Des bons Au moins un petit peu de son Des bons graphiques au max Puis un bon monde On va descendre un peu le son Ok Allez développe moi ça Je vais attendre d'avoir les notes Pour ce jeu Et Je vais vous quitter Ensuite de ça Puis je vais faire sûrement Un autre épisode Là j'ai 6 bugs Allez 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 Gère moi ces bugs Gère moi ces bugs Parfait Est-ce que j'ai d'autre chose Un petit point de technologie Et de design Et de technologie D'accord Ça va être beau là A 12 de design J'ai vendu 14 361 unités 100 000$ de profit De revenu en fait J'ai pas dépassé Mon design Mais ma technologie J'ai augmenté vraiment beaucoup Donc là j'ai monté des niveaux Et Évidemment Dans l'engine Et le son Donc on va relâcher ce jeu Et on peut maintenant Faire une recherche Pour Un Oups Pour un custom game engine Dans le fond Je vais pouvoir créer Des Des game engine Des game engine Pour Dans le fond Pour mettre plus de choses Comme un joystick Je vais pouvoir mettre La souris Si je veux Pour le pc Je vais pouvoir mettre une manette Toutes ces choses Dans le fond Le jeu va pouvoir Supporter plus de 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 choses en fait Je sais pas Quel mot Quel mot 6, 7, 8, 7 C'est quand même pas mauvais Donc ce jeu là D'après moi Avec une note de Ok c'est 7 Mon meilleur jeu reste Final Fantasy 1 En fait je vérifie J'ai sorti au mois 7 De l'ID 1 Ok ça fait pas assez longtemps Donc là Il va se mettre à se vendre J'ai vendu Oh oh C'est bon ça 6 000 unités vendues A la première semaine On est au 23ème rang Là j'ai fini de rechercher Les custom engine Là justement Regardez Custom engine Je peux nommer Puis je peux mettre Ce que je veux Qui apparaissent Dans cette engine là Donc là Maintenant je pourrais mettre Les sauvegardes De jeux De parties Linear story Ça ça doit être Pour faire une histoire Dans le fond Qui dérape pas Dans plusieurs Branches De quest Sinon Le son mono Et les graphiques Version 2 Donc je le ferai pas Tout de suite Je vais vous attendre Donc c'est ce qui met fin Au premier épisode Du let's play De Game Dev Tycoon N'hésitez pas à liker Commenter Puis surtout De vous abonner Ah le test est sorti Donc ouais C'est ça N'hésitez pas Pour faire ces choses là Ça nous aide énormément Donc j'espère que vous avez apprécié Et on se revoit La prochaine fois Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz